Je suis directeur des solutions d'infrastructures, Infrastructure Solutions Director, à Savoirfaire Linux. Je suis aussi vice-président de l'April, qui est la principale association francophone de défense du logiciel libre, avec 4000 membres. Et je suis aussi vice-président de l'association des utilisateurs francophones d'OpenStack, l'association qui renouvelle d'ailleurs son conseil d'administration en ce moment. Vous êtes heureux parce que tous mes slides sont en anglais. Si vous ne pouvez pas comprendre, ok. Quelle est-ce que DevOps n'est pas l'anneau pour les gouverner tous ? Ce n'est pas la solution miracle pour bâtir son empire et soumettre tous les rois ? Ce n'est pas ça ? DevOps, aujourd'hui, c'est plus globalement, c'est plus un mouvement, c'est plus une approche. Et moi, ce que j'aime bien, quand on parle de DevOps, on va regarder, ce que j'aime bien, c'est parler de Dev Boss Ops. Parce que l'objectif dans DevOps avant tout, c'est que le développeur et les opérations soient contents. Donc, il est smiling, tout le monde doit sourire. Mais il faut que le boss doit être content aussi. Et c'est ça l'objectif. Et ces trois vont être contents que dans un seul objectif, que le client sourit. Donc, l'objectif final. Et on n'oublie jamais l'infrastructure, les projets, le DevOps, tout ça. Il ne faut jamais oublier qu'on fait tout ça, c'est pour notre utilisateur, c'est pour le client. Au final, et c'est la seule chose qui compte en termes de résultats. Et DevOps, c'est une façon d'aller vers ça. Ceux qui pensent que DevOps, c'est le paradis, ils peuvent sortir. Parce que là, sur le coup, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de choses qui sont toutes faites. Ce n'est pas la petite maison à Prairie ou les bisonours. On n'est pas là. Globalement, on va rapidement définir. Rapidement, DevOps. Et très concrètement, je vous montrerai à quoi ça ressemble des projets qui tournent avec DevOps. Donc, c'est un exemple de ce qu'est DevOps. C'est quand on ne comprend pas le message qui est envoyé. Donc, vous pensez que vous faisiez trois vœux. En fait, vous ne faites pas trois vœux. Vous avez commandé trois poissons. Et en fait, c'est le principe même de l'organisation. Et l'idée, globalement, c'est que dans un projet comme DevOps, il ne suffit pas de faire des vœux. Ce qu'on ne cherche pas, c'est d'essayer de s'organiser. Historiquement, il y a des DevOps, donc ce n'est pas très ancien. On va partir de deux approches, qui est l'approche qu'on appelle en silo, qui est assez classique et qui existe encore dans beaucoup de compagnies. Sur lequel, on va avoir des équipes de développement d'un côté et des équipes d'opération de l'autre. Sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes. Là où les développeurs vont vouloir avoir du changement, vont vouloir pouvoir faire des releases, pousser du code, faire des innovations, chercher des nouvelles façons de développer, être plus efficaces, utiliser des méthodes agiles. De l'autre côté, on va avoir des gens qui vont gérer des infrastructures, qui vont gérer des investissements, qui vont gérer beaucoup d'argent sur beaucoup d'années. Et qui ne peuvent pas se permettre de prendre des décisions comme ça d'un coup. Parce que Google, c'est sympa, on ne va pas se mettre à faire du Google Apps comme ça du jour au lendemain. On a des choses à gérer, on a de l'infrastructure à gérer, on a de la sécurité, on a des choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, et je peux vous le dire concrètement, pour beaucoup de clients, c'est encore ça le monde. Ce monde-là. Et de l'autre côté, en fait, on va avoir dans une nouvelle façon de faire, on va avoir plutôt une communication. On va chercher à en mettre en place une communication entre les équipes, entre les développeurs et les ops. Cette collaboration, ça commence très simplement à déjà mettre des développeurs et des gens des opérations, des administrateurs systèmes dans la même pièce. Quand on gère un projet, qui a un impact au niveau de l'infrastructure et qui a un impact au niveau du développement. Ça paraît très bête à dire comme ça, mais même dans une petite compagnie, nous, on est 110 personnes. On a beaucoup de développement. Je vous ai dit, il y a 25 personnes qui sont dans mon équipe. On n'est pas toujours invité quand on va gérer un nouveau projet client et tout ça. Et un jour, on nous envoie un mail en nous disant, alors maintenant, on a besoin d'une machine qui fait ça, qui fait ça. Débrouillez-vous. On n'est que 110. Donc, la machine, on ne met pas trois jours à la faire. Ce n'est pas ça le problème. C'est que nous, on leur dit, on est OK, mais en fait, quand on voulait développer ce logiciel-là, il fallait penser à ça, à ça, à ça, à la mise à jour du code. Comment vous allez faire pour merger les logiciels ? Donc, nous, déjà, c'est déjà savoir faire parler et après mettre en place tout ce qu'on va avoir des outils de collaboration et d'intégration. Je ne savais pas, mais il s'avère qu'indépendamment du Seigneur des Anneaux, le petit-fils de Tolkien est DevOps spécialiste. Alors, je me demande, est-ce que, qui sont les trolls, qui sont les nains et qui sont les elfes ? Je pense que ça doit dépendre d'où on est. Alors, peut-être que les développeurs sont les elfes et les nains sont les administrateurs système, si on devait faire le parallèle. Et donc, voilà, on essaie vraiment sur la question. On ne va pas trop s'attarder sur le principe. Le DevOps, ça va être plutôt un cycle, en fait. On va mettre en place des cycles de développement. Sur ces cycles de développement, on va mettre en place des cycles de déploiement et d'opération. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, l'objectif de l'infrastructure, notamment, et des développeurs, c'est de travailler le plus simplement possible pour qu'il n'y ait jamais de rupture entre la livraison et les opérations. Donc, concrètement, c'est essayer de faire en sorte que l'environnement de déploiement en test ou en staging, ce soit quasiment le même que celui d'environnement de prod. C'est permettre, en fait, de mettre en place plusieurs systèmes pour pouvoir, en fait, communiquer. Donc, ça, c'est toujours des roues. Ça paraît simple comme ça. On va essayer juste de regarder qu'est-ce que ça représente. Aujourd'hui, l'exemple que je vais vous donner, c'est quelque chose qu'on applique vraiment. Aujourd'hui, c'est un vrai projet. Par exemple, mettre en place un système d'intégration continue. Concrètement, là, l'idée, c'est du projet, c'est qu'on avait une contrainte et on a une contrainte forte, c'est que le projet est open source. OK ? C'est-à-dire que le projet existe sur une forge publique, un GitHub, dans lequel, un GitHub, souvent, c'est juste la vraie forge du projet. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, là, on a une équipe qui doit travailler sur ce projet-là et qui doit le mettre en production. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire qu'on va permettre à l'équipe de pouvoir travailler sur le projet. On va lui mettre un outil, un guide interne, qui va lui permettre, notamment, d'absorber, donc de récupérer, en fait, le code source. On va lui mettre un outil comme Gerit, qui va lui permettre de pouvoir comparer et de pouvoir merger le code source. C'est-à-dire qu'il va lui permettre de comparer, d'avancer et de pouvoir modifier, faire évoluer le code en fonction de ses projets. Et on va mettre en place un outil comme Geritkins, qui va permettre de lancer des tests régulièrement et qui va pouvoir tester toutes les évolutions du code. Et en fonction de ça, on va faire les améliorations. Et on va mettre en place ces environnements de tests en continu. Et au final, à partir de là, on va automatiser tout ce qui est packaging. On va faire un dépôt. Ce dépôt-là, c'est celui qu'on va utiliser en production. Et on va déployer ce dépôt en version dev et en version prod. Et l'idée, c'est qu'une fois que ça a été validé, on contribue upstream. C'est-à-dire qu'en fait, tout le cycle de qualité, tout le cycle de développement qui est mis en place, ça permet de faire en sorte que tout ce qu'on va développer, on va respecter les standards de la version upstream. Et on va s'arranger pour qu'une fois qu'on l'a mis et qu'on l'a testé, on repousse le code au niveau du dépôt officiel. Ce qui veut dire qu'après, une fois qu'il sera accepté, votre code que vous avez chez vous, votre projet, il est toujours identique. Il n'est pas identique. Il suit la roadmap officielle du projet open source. Ça, c'est une vraie contrainte parce qu'on n'est pas obligé d'accepter votre commit dans un projet open source. On peut le refuser. Donc, il faut que vous vous mettiez en place un processus qui incite très fortement à l'équipe. Donc, ça, c'est Continuous Integration. C'est vraiment la partie pour les développeurs. C'est cool. À partir de là, à partir de ces outils-là, un développeur, une équipe de développement, elle a tous les outils qui vont lui permettre de pouvoir travailler et avancer techniquement. Nous, aujourd'hui, tous nos projets de développement sont gérés avec ces outils-là. Et on rajoute à ça ce qu'on appelle un gestionnaire de projet qui s'appelle RedMind, qui va nous permettre de gérer le projet d'un point de vue backlog avec l'approche de l'agilité. Donc, quand on a vu ça, l'idée, c'est maintenant, c'est comment on va offrir ce service-là, comment on va avancer. Parce que là, on est sur la partie dev. Maintenant, il faut parler d'Obs. Et notamment, on va parler d'OpenStack. OpenStack, vous êtes ici, donc vous savez ce qu'est OpenStack, normalement. Mais OpenStack, ce que ça n'est pas, c'est une solution de SaaS, une solution de SaaS. OpenStack, c'est vraiment de l'infrastructure as a service. Donc, en fait, l'OpenStack, ça va permettre de gérer les infrastructures physiques, gérer les réseaux physiques et virtualiser toutes ces infrastructures-là dans un monde virtuel. Donc, ça va vous offrir toutes les APIs, ça va vous offrir toute la virtualisation du réseau qui va vous permettre de pouvoir, en fait, utiliser OpenStack et utiliser des machines virtuelles comme si vous travailliez sur un environnement physique et qui va vous permettre aussi de mettre en place des systèmes de déploiement et d'automatisation de déploiement. C'est-à-dire, en fait, des scénarios de tests, typiquement, exemple, j'ai besoin qu'une VM dure, j'ai besoin de tester ce projet-là pendant trois semaines, un mois, vous allez donner un cycle de vie sur la VM. Vous allez dire, cette VM-là va être créée, tel groupe d'utilisateurs, d'après telles conditions, et dans trois ou quatre mois, cette VM va être détruite. Et donc, vous pouvez mettre en place des cycles. Donc, aujourd'hui, OpenStack, ça ne fonctionne pas tout seul. C'est-à-dire que c'est une partie, après, on va rajouter des outils d'automatisation, des outils plus ou moins éloignés. Mais l'idée de, globalement, OpenStack. Et pourquoi on parle d'OpenStack et DevOps ? Parce que, sincèrement, aujourd'hui, OpenStack, c'est DevOps. Il n'y existe pas de solution de cloud privée qui puisse offrir la flexibilité d'OpenStack en termes de déploiement de DevOps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, OpenStack, c'est un clone de cloud privée quasiment d'Amazon. Et aujourd'hui, Amazon est de très loin la solution pour faire du déploiement continu, de l'intégration continue, tous ces cycles-là, DevOps les plus efficaces qui existent. Je ne vous dis pas qu'OpenStack est au niveau d'Amazon. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est au niveau d'Amazon. Et surtout, OpenStack n'adresse pas le même besoin. OpenStack adresse un besoin de cloud privée. Pourquoi OpenStack, c'est des cas réels ? C'est un vrai schéma. C'est pourquoi OpenStack adresse la logique d'Amazon. C'est parce qu'en fait, il va s'adapter à créer les environnements, à offrir des ressources via des API en fonction de ce dont vous allez avoir besoin. Alors déjà, si on doit résumer OpenStack à un mot, c'est des API standards. Ça veut dire quoi des API standards ? C'est qu'une fois que vous avez fait communiquer vos applicatifs avec OpenStack, ils seront capables de fonctionner sur tous les environnements qui vont utiliser les mêmes API. Si aujourd'hui, OpenStack, il y a autant d'investissements, il y a autant de sociétés qui investissent dans OpenStack, je vous invite à l'OpenStack Summit de Vancouver qui aura lieu fin mai, du 18 au 22 mai, 23 mai. Pour voir ça, vous allez voir, si aujourd'hui, il y a autant d'entreprises, on va parler d'IBM, de Cisco, de Red Hat, on va parler de VMware, on va parler de beaucoup de choses. C'est pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, OpenStack leur propose des API standards et une fois que vous avez configuré votre application qui va consommer des services, ils vont être capables de pouvoir se déployer dans tous les environnements qui vous proposeront les mêmes API. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de travail en moins. Aujourd'hui, OpenStack, ce n'est pas que ça. J'étais avec VMware il y a trois semaines pour discuter. OpenStack et aujourd'hui, VMware propose une version embarquée. Pourquoi ils proposent une version embarquée ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne savent pas faire on-demande. Ils ne savent pas faire du service managé. Ils ne savent pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas l'objectif de VMware. Il faut vraiment que vous compreniez que OpenStack, c'est comme la différence entre la gestion d'un animal domestique avec la gestion d'un troupeau. Là où vous allez, VMware va être très bon pour la gestion d'un animal domestique. OpenStack va être très bon pour la gestion d'un troupeau. C'est-à-dire qu'il va être très bon pour gérer des services, pour apporter des ressources à vos applications, pour apporter des ressources à vos process et derrière faire abstraction du matériel, des composantes physiques. Et derrière, si vous rajoutez un serveur, vous rackez un serveur, en principe, vous pouvez continuer à fonctionner. Et après, ça va dépendre de votre niveau de communication avec votre application. Mais là, clairement, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Les gens de l'administration au système, ils vont définir un certain nombre de stacks. C'est-à-dire, ils vont définir en fait un contexte technologique sur différentes stacks qui vont monter pour l'utilisateur. Donc, ils vont dire qu'est-ce que c'est une stack pour faire du Hadoop, qu'est-ce que c'est une stack pour faire du Drupal, qu'est-ce que c'est une stack pour faire ça ? Et ils vont définir ces stacks. Ils vont proposer à l'utilisateur, c'est-à-dire le développeur, va pouvoir utiliser, choisir sa stack. Donc, des développeurs ou des chefs de projet vont avoir un certain nombre de stacks qui leur seront définis. Et ils vont pouvoir utiliser ces stacks pour déployer un projet. Donc, par exemple, on pourrait dire je veux lancer un projet et un projet Hadoop. Donc, je clique, c'est quoi mes stacks pour Hadoop ? Mais j'ai quatre types de stacks différentes. Donc, en fait, ça, c'est tout le travail qu'aura fait en amont l'administrateur système. Et lui, il pourra mettre un processus aussi de contrôle. Donc, en fait, on va offrir tous les environnements et on va aussi offrir à Jenkins, en fait, les outils dont il a besoin pour pouvoir faire ses tests, c'est-à-dire faire des machines virtuelles, déployer des machines, les tester, rouler les scripts, rouler les environnements et pouvoir valider les tests. Donc, en fait, on va offrir la possibilité rapidement créée, c'est-à-dire rapidement créer une stack. Aujourd'hui, on va prendre moins d'une demi-heure pour une stack qui va être créée, surtout si on orchestre bien. On va rapidement créer et, en fait, on offre à l'utilisateur ce niveau de service-là tout en nous contrôlant la partie infrastructure. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas accès au matériel, l'utilisateur n'a pas resté au réseau, il n'a pas resté aux routes ou guettement des machines, en tout cas de celles qu'on ne doit pas autoriser. Donc, on peut gérer une bonne partie des droits. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment, j'insiste sur le fait, on peut essayer de tordre le coup à VMware pour qu'il le fasse, il ne sera pas faire ça de cette façon-là parce que c'est la logique même du projet qui veut qu'OpenStack soit développé. Aujourd'hui, VMware utilise OpenStack. VMware est le 7 contribuant d'OpenStack. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de flexibilité quand vous voulez de construire ou de construire une nouvelle VM. Quand vous utilisez VMware, je sais, VMware, c'est un très grand project. C'est très grand et pour many use, je pense que vous pouvez utiliser VMware. C'est un très grand product pour many, 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 many use cases. Mais je pense que quand on veut de faire de flexibilité, quand on veut de travailler facile, vous crassz VM, vous crassz VM, on le même jour, on le même avec un grand projet. Et je pense qu'il faut de flexibilité. Et aujourd'hui, VMware, I have not the capability to do that because that's not the way the VMware team built VMware vCloud. VMware is a good application for, I think, ERP or big applications very stable and you could run VMware. But today, OpenStack is more for web application, for development team, for all the team need very useful, very useful application, useful infrastructure. and 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 I think it's not only ephemeral because you could build a long-term environment, but it's a long-term and this term it's built, they create, they delete, create, delete, create, delete, and with no impact on the infrastructure side, you know. When you build an OpenStack with 500 servers, after that, you create, you delete, you create, you delete, it has no impact on your server. This is OpenStack, this is the offer of OpenStack. it's not an easy way, it's not, no, nothing is easy on the life. Yeah, nothing is easy on the life. Derrière, si vous voulez construire ça, il faut comprendre, you need to understand what exactly is your need, what exactly is your business and what exactly you would like to run. And I think in several cases, OpenStack is not the good way to do business. I think VMware have many, many good years today and we continue to have a very good product but if VMware would like to integrate OpenStack in their offer because they know perfectly they don't have the same offer. Today, the first competitor of VMware in a cloud, in private cloud, the first competitor is Amazon because when you cannot deserve, you cannot offer at your internal team the capacity of Amazon. When your development team say, I would like a VM, okay, you will have your VM in one week. Okay, no problem. I open an Amazon account, I create my VM in one hour, I run all my environment in Amazon and after that, okay, I could push this VM on the infrastructure. Okay, today in many big companies, that's the way of many development teams do, many marketing teams, many communication teams, they are a very fast market, they have a very fast reality, reality change very quickly, marketing change very quickly, web change very quickly, and I think today they are more safe, but another company, I think many companies, Paypal, for example, use only OpenStack today, okay, they go out VMware, because Paypal is a use case of OpenStack, okay, you have many users, very evolution need of the user, in one day you have 100,000 users, a million users in one hour, and you need to integrate off all these elements, new infrastructure side, and today the big frein, it was complicated, we have the impression that to go to OpenStack, you have to forget the old and to go to the new, it's not like that it's not like that we see, we're not obligated to eliminate the old we can continue to work on its existing infrastructure and little to get some services there are people who have very well understood IBM Softlayer that you know softlayer there are many components of softlayer that are OpenStack all the parts they have Swift they have many things there are many things that you can integrate and there are other things that are reality when you use OpenStack in an environment of development Java PHP it's where the value of VMware there is where the value of a Microsoft is best way to develop Java today it's on a server Linux it's on a Tomcat it's on a Jboss there is not a best way to develop a Java PHP it's the same you will do a server WAMP no it's not you will use a server LAMP it's the most efficace so d'autres solutions alors qu'OpenStack comprenez les gens qui contribuent à OpenStack les gens qui sont dans la communauté ils utilisent tous Linux c'est l'outil par défaut c'est intégré les outils sont tous intégrés et OpenStack n'invente pas le monde il utilise des outils qui existent déjà ok Linux Bridge OpenDelight OpenSuite on a vraiment des protocoles standards il va utiliser tout ce qui est standard aujourd'hui j'étais avec Brocade il y a deux semaines Brocade OpenStack c'est devenir leur référent en termes de standard et d'API donc maintenant vous montez un Cisco UCS c'est du full ready pour OpenStack toute la partie réseau toute la partie infra dessus pour vous dire j'étais avec un directeur de l'éducation sur la partie Cisco il y a trois semaines je peux vous dire que ça fait longtemps que s'il n'a jamais connu ce que c'était une infrastructure de sa vie je lui dis OpenStack en deux minutes il m'a sorti plein de trucs c'est à dire que même lui qui dépend de la présidence de Cisco Canada il savait très bien qu'OpenStack c'est dans la roadmap j'étais avec Brocade et on teste des environnements en ce moment des switch Brocade pour prouver que Brocade utilise OpenStack on est capable d'utiliser la virtualisation donc tout ça c'est des genres de choses aujourd'hui comprenez bien si ça marche c'est parce que il y a un vrai besoin du marché dans un périmètre donné et tout ce qui va être big data OpenData tout ce qui va être web tout ce qui va être applicatif comme ça citoyen on va dire on parle de Internet of Things ou des trucs comme ça c'est sûr que c'est des environnements qui sont totalement adaptés je ne vous ai pas cité le Gartner sur ça mais la question une fois qu'on a posé sur le côté OpenStack donc comme vous avez vu je suis convaincu c'est la question c'est le pass parce que je vous ai dit on va du IaaS à l'intégration continue donc on l'a fait un peu à l'envers la question du pass ça va être beaucoup une question d'utilisateur pourquoi je vous dis ça ? parce qu'en fait vous avez deux façons on va dire principales de faire du pass aujourd'hui vous avez ce que j'appelle le e-commerce pass c'est pass like e-commerce platforms donc en fait vous avez des plateformes qui offrent à vos utilisateurs à vos développeurs un environnement pré-packagé où ils vont commander ils vont utiliser ils vont solliciter en fait donc vous quelque part en tant que responsable de l'infra ou si vous êtes jarré vous allez industrialiser toute la couche au niveau de IaaS d'OpenStack dessus vous allez rajouter des outils de déploiement et d'intégration continue donc en fait des outils qui permettent de dire je veux telle machine avec telle base de données et tout ça donc vous allez mettre généralement ça on va utiliser Puppet ou des choses comme ça et par dessus vous allez utiliser par exemple un OpenShift et cet OpenShift là va vous offrir quoi ? vous allez faire une plateforme où l'utilisateur il va carrément plus loin ils disent je veux créer un site en Python je veux Django je veux telle base de données Postgre je veux tel ça et hop il vous construit l'environnement et tout ça c'est construit comment ? vous allez avoir un outil comme je ne sais pas ce qu'il utilise OpenShift exactement mais comme Puppet qui va en fait préparer toute l'installation donc OpenStack va créer la machine vous avez l'outil qui va vous déployer la machine qui va vous installer et vous configurer et derrière vous allez avoir un service et à partir de là vous allez adresser le service soit via la méthode de configuration soit directement via des API pour automatiser c'est ce que fait CloudFoundry j'allais dire aujourd'hui cette solution là elle convient bien je pense c'est une bonne une bonne façon de faire pour notamment les grandes entreprises qui ont besoin d'avoir une sorte d'intermédiaire en termes de service c'est pour ça que j'aime bien appeler ça e-commerce même si derrière vous pouvez travailler qu'avec des API vous n'êtes pas obligé d'avoir une interface mais l'avantage de cette façon là c'est qu'une fois que vous avez mis ça vous avez un peu industrialisé après vous avez d'autres façons de faire c'est par vous même c'est à dire que vous c'est le même schéma c'est la sauce que ça existe vaguante mais donc c'est plutôt du développement Java avec un peu de Docker mais en fait l'idée c'est quoi c'est juste de dire ben moi mon besoin il est assez spécifique j'ai pas besoin d'avoir une plateforme qui est industrialisée pour pour ça donc je vais mettre en place un process interne avec du Jenkins du Geary tout ça je vais le déployer sur l'OpenStack je vais automatiser tout ça vous pouvez utiliser des containers si ça vous fait plaisir plutôt que si c'est plus simple et aujourd'hui voilà et vous pouvez déployer aujourd'hui construire vous mettre votre environnement ce qui donc l'idée globale c'était ça aujourd'hui DevOps c'est à la fois un état d'esprit où on met des gens autour de la table pour discuter on fait part de l'infrastructure mais c'est aussi très concrètement des outils qu'on met en place et qui sont facilement tout est relatif mais qui sont tout de suite ça existe aujourd'hui il y a des entreprises nous on travaille avec TouchTunes qui est le deuxième fournisseur mondial de musique au monde en ligne donc juste après iTunes qui est une entreprise canadienne et ben on leur a monté en place tout un processus DevOps comme ça intégré avec tous les outils que vous voyez et on parle de millions et de millions de morceaux de musique tous les jours qui sont téléchargés eux ils avaient besoin ils voulaient pas d'infrastructure interne à ce moment là on leur a mis sur Amazon mais aujourd'hui ce qu'ils se font sur Amazon ils pourraient le faire sur un cloud privé vous avez des fournisseurs aussi qui se mettent vous avez vu OVH il y a d'autres fournisseurs comme ça qui se mettent à offrir des solutions OpenStack dessus il y a tout ce qui est au côté management services c'est vraiment aujourd'hui la vraie logique de DevOps c'est une logique qui est à la fois métier des développeurs et côté de l'infra l'idée c'est de faciliter la vie des gens d'infrastructure et de faciliter la vie des développeurs en utilisant des outils qu'on appelle comme OpenStack mais comme tout ce que vous avez vu et aujourd'hui c'est des outils qui sont vraiment énormément utilisés dans le monde si vous avez une question il reste une minute quarante Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !